Wesh les potos, petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf, merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs ! Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter un glitch sur Fortnite chapitre 3 saison 1 qui va vous permettre d'XP en illimiter très facilement et très rapidement. Alors pour réaliser ce glitch, il faudra vous rentrer dans le mode créatif de Fortnite, ensuite près du pad ici, vous allez rentrer le code que je vais vous dire. Donc le code c'est 1, 2, 1, 3, 6, 0, 0, 2, 9, 5, 1, 2. Ensuite vous allez mettre la version, donc pour mettre la version vous allez taper le point d'interrogation, V égale 16. Donc il faudra vraiment bien mettre la version numéro 16 de la map, sinon ça ne fonctionnera pas. Si vous êtes sur une version antérieure ou supérieure, ça ne fonctionnera pas. Donc notez bien le même code que moi à l'écran et bien entendu le code sera en description et en commentaire épinglé pour ceux qui veulent. Donc ensuite vous appuyez sur R2 pour terminer et vous appuyez sur carré pour accepter. Là vous attendez que l'île se charge et ensuite je vais vous expliquer ce que vous allez devoir faire. Et je vais aussi vous présenter un deuxième glitch dans cette vidéo, donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous présenter un deuxième glitch. Et bien entendu, en attendant que la map se charge, n'oubliez pas de mettre un petit like sur la vidéo. Merci à tous ceux qui likent mes vidéos. Merci à tous. Alors ensuite, quand la map est chargée, vous rentrez dans la map et là ce que vous allez faire, déjà c'est que vous allez pouvoir mettre mon code créateur en allant près de la borne de code créateur qui est juste ici. Donc soutenez un créateur, vous appuyez sur carré et là vous allez pouvoir mettre mon code créateur SCM en minuscule ou en majuscule, peu importe. Et merci à tous ceux qui le font. Bien entendu, ce n'est pas obligatoire, mais ça soutient à mort la chaîne, donc merci à tous ceux qui me soutiennent. Donc là, quand vous êtes sur l'île, regardez ici, il y a des réseaux sociaux, voilà, Twitter, Instagram, TikTok et YouTube. Là, ce que vous faites, c'est que vous allez à droite de ces réseaux sociaux, voilà, comme je suis en train de le faire. Et là, vous allez tout simplement créer une rampe, voilà. Vous créez un escalier, deux escaliers, trois escaliers. Ensuite, vous faites un plat, deux plats. Donc quand c'est fait, ce que vous faites, c'est que vous allez au bout des deux plats et là, regardez, il y a des petits boutons que vous allez pouvoir appuyer dessus. Donc là, il y en a un, deux, trois, quatre. Il n'y en a que quatre. Je vais mettre un deuxième plat pour voir. Apparemment, il n'y a que quatre boutons. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer sur tous les boutons en même temps et on va voir combien d'XP je vais gagner. Alors, il faut savoir que le YouTuber qui a présenté ça, il a gagné 180 000 XP en appuyant sur les quatre boutons. Donc on va voir combien moi je vais prendre. Hop, 1000, 2000, 6000, voilà, 6600, 6600. Voilà, moi j'ai gagné 6600 XP. Bien entendu, vous, vous pouvez prendre beaucoup plus que 6600 XP. La personne qui présente ce glitch, lui, il a gagné 180 000 XP en appuyant sur les quatre boutons. Donc si vous gagnez 6 000 XP, c'est plutôt pas mal. 6 000 XP en appuyant sur quatre boutons, ça va encore. Mais si vous gagnez plus, tant mieux. Alors si vous gagnez plus, ce que vous faites, c'est que vous faites arrêter le jeu. Et normalement, ça devrait fonctionner. On va tester si ça fonctionne de cette façon. Donc c'est pour pouvoir réappuyer sur les boutons. Donc vous faites relancer le jeu, ensuite vous retournez là où il y a le glitch. Vous mettez trois rampes, ensuite deux plats, et vous rappuyez sur les boutons. Hop. Donc là, ça ne fonctionne pas. Donc comme ça ne fonctionne pas en arrêtant le jeu, ce que vous faites, c'est que vous appuyez sur option, et vous appuyez sur retourner à l'accueil. Donc quand vous êtes à l'accueil, vous retournez dans la map. Voilà, comme je vais le faire. Et là, vous allez refaire le glitch, tout simplement. Donc vous allez par ici. Vous attendez que ça se lance. Voilà, vous allez par ici. Vous remettez trois escaliers. Un, deux, et trois. Ensuite, vous mettez deux plats, deux sols. Et là, vous réappuyez sur les boutons. Et logiquement, voilà, ça va vous redonner de l'XP. Donc là, ça m'a donné moins d'XP. Donc forcément, si vous gagnez 180 000 comme le YouTuber, vous allez recommencer. Et après, ça vous donnera de moins en moins d'XP, bien évidemment. Donc voilà, ça c'était pour le premier glitch. Maintenant, je vais vous présenter un deuxième glitch. Donc comme je vous ai dit, ce glitch, pour moi, il est rentable. C'est juste que moi, j'ai déjà presque atteint la limite journalière du mode créatif. Donc vous, vous gagnerez pas autant, vous gagnerez pas le même nombre d'XP. Donc il faut tester. Si maintenant, le glitch ne vous rapporte pas beaucoup d'XP, il faut tester un autre glitch. Donc là, j'ai déjà bien glitché aujourd'hui. Donc c'est normal que moi, je n'ai pas beaucoup d'XP. Donc là, je vais vous montrer un deuxième glitch. Donc hop, retour à l'accueil. Je vais vous montrer un deuxième glitch. Donc le code de la map, c'est... Je vais vous le noter. Donc vous allez près du pad, hop. On va me mettre sur le deuxième pad, hop. Et vous allez noter le code que je vais vous dire. Donc le code, c'est 4, 7, 2, 9, 1, 0, 2, 2, 9, 0, 7, 1. Et là, vous mettez point d'interrogation, V égale 56. Donc là, c'est pareil. Il faut absolument mettre la même version que moi, donc le même code que moi pour que ça fonctionne. Après, ça peut peut-être fonctionner dans une version supérieure. Donc peut-être la 57, la 58. Mais moi, je vous le présente sur la 56. Après, il faut tester sur les nouvelles versions. Mais en tous les cas, sur la version 56, c'est sûr que ça fonctionne. Donc là, vous attendez que la map se charge, tout simplement. Ok, donc quand l'île s'est chargée, vous rentrez dans l'île. Et là, vous allez tout simplement pouvoir noter encore mon code créateur en appuyant sur triangle, donc ça vous le propose. Vous appuyez sur triangle, vous mettez S, C, M, en minuscule ou en majuscule, peu importe, et vous acceptez en appuyant sur carré. Comme ça, ça met mon code créateur dans la boutique. Donc merci à tous ceux qui le font. Donc quand vous avez noté le code, ce que vous faites, c'est que vous appuyez sur option, vous allez dans menu, et vous allez lancer le jeu. Donc quand le jeu va se lancer, vous allez devoir récupérer une cinquantaine de pièces qui sont ici. Donc mettez-vous à une bonne distance, sinon ça va appuyer sur soutenir un créateur. Donc mettez-vous à une bonne distance pour ramasser les pièces sans appuyer sur soutenir un créateur et ne pas vous faire gêner. Donc là, je suis à 30 pièces, 40 pièces, 50 pièces. Voilà, parfait. Quand vous avez les 50 pièces, vous prenez une faille pour vous retrouver dans la map. Et là, vous allez aller près de la cabine pour se changer, la cabine téléphonique. Et là, vous allez créer 1, 2, 3 rampes, 2 plats. 1, 2, encore 3 rampes. 1, 2, 3 rampes, 2 plats. Voilà. Et ici, dans le coin, il y aura un bouton activate button. Donc là, vous appuyez sur carré pour activer le bouton, ce qui va faire apparaître 3 générateurs de pièces. Enfin, pas des générateurs, mais ils vont vous demander justement des pièces. Donc, il vous faut 50 pièces. Donc là, vous appuyez sur carré. Ah, ok. Il faut 150 pièces, en fait. Au final, 150 pièces. Donc, je vais tout simplement faire réapparaître et je vais aller rechercher une centaine de pièces parce que là, je n'ai mis que 150 pièces. Donc là, je vais récupérer une centaine de pièces. Hop. Voilà, parfait. Donc là, je suis à 50, 80, 100 pièces. Donc voilà, prenez directement 150 pièces. Ne faites pas comme moi. Ensuite, vous retournez là où vous avez construit. Donc regardez, la cabine téléphonique, le spoon qui est juste ici. Donc, il faut vraiment construire exactement là où j'ai construit. Ensuite, vous allez près des générateurs qui vous demandent des pièces. Et là, en fait, vous allez voir, il est marqué AFK XP. Donc, c'est un glitch qui va vous permettre de XP en illimité sans rien faire. Donc là, hop, j'ai mis, ben, je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Il me faut encore 100 pièces. Donc, attendez, je vais aller rechercher une cinquantaine de pièces. Si ça ne fonctionne pas, je vais relancer le jeu parce que peut-être que ça a bugué comme je n'ai donné qu'une seule fois 50 pièces. Peut-être que ça a bugué. Donc, on va, hop, récupérer encore 50 pièces. Comme ça, on sera à 150. Et si ça ne fonctionne pas, ben, je relancerai. Ça veut dire que, ben, ça aura bugué. Donc, hop, on va remonter tout en haut. 169 pièces. Donc, normalement, ça devrait fonctionner. On va voir. Alors ici, regardez, en haut à gauche, il est marqué Play 30 minutes pour gagner de l'XP. Play 1 heure pour gagner de l'XP. Et faites 5 kills pour gagner de l'XP. Donc là, hop, j'appuie sur carré. Plusieurs fois, ça n'a pas l'air de fonctionner. Donc, peut-être qu'il faut que je réappuie sur activer le bouton. On va voir. Hop, on attend. Voilà. Et là, on réappuie. Ça ne fonctionne pas. Donc, tout simplement, si ça ne fonctionne pas, je vais retourner à l'accueil et je vais refaire le glitch. La même méthode. Sauf que cette fois-ci, je vais prendre 150 pièces directement de départ. Parce que là, ça pose problème, apparemment. Donc, hop, option, lancer la partie. Si vous ne prenez que 50 pièces par 50 pièces, je ne sais pas, vous ne pouvez pas les apporter 50 par 50, apparemment. Donc, on va les apporter 150 par 150. De toute façon, ça monte assez vite. Je suis déjà à 80 pièces. 100 pièces. 140, 150. Voilà, parfait. Hop, on se téléporte. On va recréer la rampe. Donc, pour rappel, c'est 3 rampes, 2 sols, 3 rampes, 2 sols. Donc, 3 rampes. 1, 2, 3. 2 sols. 3 rampes. 1, 2, 3. Et 2 sols. Hop, on appuie sur le bouton. Activate le bouton. Et ensuite, on va donner nos 150 pièces. Et normalement, ça devrait fonctionner. Voilà, parfait. Il faut vraiment faire de cette façon, sinon ça ne fonctionne pas. Et en plus, regardez, il n'a pris que 100 pièces et pas 150 pièces. Donc, ouais, pourquoi pas. Donc là, les files, c'est pour retourner dans le lobby. Mais nous, on ne va pas retourner dans la map. On va venir ici. Et on va faire une petite danse devant les XP. Une danse en continu. Voilà, comme celle-ci. Et là, logiquement, ça va me donner des XP. Voilà. Attendez. Pourquoi ça ne me donne pas d'XP ? On va réessayer. Hop. Ok, ça ne veut pas me donner d'XP. Ça ne me donne sûrement pas d'XP parce que j'ai déjà pris trop d'XP avec mon compte. Donc, j'ai peut-être atteint la limite. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais recommencer avec un autre compte pour voir si ça donne de l'XP avec un autre compte. Donc, c'est parti. Je refais tout avec un autre compte. Ok, donc là, je suis en train d'utiliser un autre compte. On verra bien si avec ce compte-là, j'arrive à prendre des XP. Parce que peut-être que mon compte... Pourquoi ça en rouge ? Ok, non, c'est bon. Donc là, je fais une danse. Et ok, voilà. C'est bon. Là, je gagne des XP sans rien faire en illimité. Donc, je n'en gagne pas énormément. Mais la personne chez qui j'ai regardé la vidéo, lui, gagnait énormément d'XP. Il gagnait quand même... Je crois que c'était 200 par 200 à chaque fois. Ou 100 par 100. Donc, il est vite monté à 1000 XP en quelques secondes. Donc, moi, là, je ne gagne pas énormément. Donc, voilà. Vous pouvez voir que ça varie en fonction des comptes. Il y a des personnes qui vont gagner beaucoup d'XP. Il y a d'autres personnes qui ne vont pas gagner beaucoup d'XP. Comme vous avez pu le voir avec mon compte principal, je ne prenais aucun XP. Et avec ce compte-là, je prends des XP. Donc, c'est complètement aléatoire. Donc, ce qui est bien quand même, c'est que si vous prenez des XP avec ce glitch-là, vous n'avez rien à faire. Vous vous mettez dans le glitch et pendant 4h52, regardez en haut à droite le chrono. Et bien, pendant 3h52, pardon, vous gagnerez des XP sans rien faire. Donc, vous pouvez aller manger, aller faire votre sport, aller à l'école, aller dormir, tout ce que vous voulez. Pendant 4h, vous allez gagner de l'XP sans rien faire. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, voilà. Je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec et ciao. Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz